Au Brésil, l'attitude de Jair Bolsonaro face au virus suscite l'indignation. Depuis le début de la pandémie, le président brésilien a nié la gravité du coronavirus, inquiétant jusque dans ses ronds. Et alors qu'un tiers de la population mondiale est placée en confinement, Bolsonaro joue avec le feu face à une menace qui a déjà tué plus de 18 000 personnes dans le monde. Dans mon cas particulier, avec mon passé d'athlète, si j'étais infecté par le virus, je n'aurais pas à m'inquiéter. Je ne ressentirais rien ou si j'étais très touché, ce serait comme une petite grippe ou un peu de froid. Dans la même lancée, alors que la ville de Sao Paulo est entrée en confinement, Jair Bolsonaro a accusé les médias de répandre l'hystérie à propos du Covid-19 et appelé au maintien de l'activité et à la préservation des emplois. Les moyens de subsistance des familles doivent être préservés. Nous devons revenir à la normalité. Dans ce sens, quelques autorités étatiques et municipales doivent abandonner les politiques de la terre brûlée, telles que l'interdiction des transports, la fermeture des entreprises et le confinement de masse. Bolsonaro essuie de nombreuses critiques pour sa gestion de la crise sanitaire, qu'il qualifie de fantaisie et de petite grippe. D'après lui, la situation terrible en Italie ne pourrait pas se produire au Brésil, car la population y est plus jeune et le climat plus chaud. Face à la pandémie, plusieurs États et villes du Brésil ont adopté des mesures de fermeture des entreprises, des services publics et de confinement de la population. Et à l'heure actuelle, le Brésil recense plus de 2000 cas de Covid-19 et plus de 45 décès. Sous-titrage ST' 501